Chers internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette émission spéciale X-Rules avec mon compagnon monsieur Guillaume pour vous présenter un petit jeu. Malheureusement dans mon entourage on aurait voulu que je me mette au régime mais là c'est pas possible, dose des maillots, ça va pas le faire. Tu n'avais pas dose de sauce blanche à la place ? Bon, dose des maillots c'est un jeu espagnol qui a été fait par monsieur Daniel Val qui n'existe qu'en version anglaise et espagnole à l'intérieur donc on n'a pas de version française. Il y a des règles françaises qui traînent quelque part sur le net ? Tu as vu ça ? Non j'en ai pas trouvé, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est un hybride wargame jeu de plateau tu me disais ? On est quand même plus proche du jeu de plateau. On est dans le jeu de plateau avec un esprit tactique wargame. D'accord, on a déjà installé tout le matériel sur la table, c'est un jeu pour deux joueurs. Exactement. C'est un tête à tête qui va confronter des espagnols, là vous avez un tout petit plateau qui représente la ville de Madrid. Madrid en 1808. Voilà parce qu'en fait, précisons le contexte. D'os de Mayo ça veut dire 2 mai en espagnol. Exactement. 2 mai 1808. Qu'est-ce qui se passe le 2 mai 1808 ? Les souvenirs sont bons. Il y a un petit gars qui s'appelle Napoléon qui doit être chef de quelque chose à cette époque-là. C'est ça. Et l'Espagne est plutôt française en fait. On va pas dire qu'elle est française, on va dire qu'un certain nombre d'unités ou de troupes françaises occupent une partie de l'Espagne dont la ville de Madrid. Dont la ville de Madrid. Qui à ce moment-là. Qui est tenu par un monsieur qu'on connaît bien aussi. Qui s'appelle Murat. Qui s'appelle Murat, voilà. Et il se trouve qu'à travers, comme il y a une instabilité politique chronique à ce moment-là en Espagne, il y a, et que la France en a profité pour justement occuper l'Espagne sur sa route vers le Portugal afin d'en chasser les Anglais. Les Espagnols qui sont des alliés français à l'époque ou pas ? Ils sont, ils étaient alliés français, mais à travers les gesticulations et les malheuvres politiques de Napoléon, ils commencent à se retourner. Parce que les Portugiais qui sont à côté, ils sont pas du tout, du tout copains avec Napoléon. Non, pas du tout. Ils sont copains avec Wellington. Ben Wellington n'est pas encore arrivé, mais surtout avec les Anglais. Voilà, avec les Anglais. Ben il va pas tarder Wellington parce que justement, il va se passer un truc, voilà, il va se passer un truc. Le fameux Domaine. A savoir que l'illustration de la boîte, c'est une, c'est tiré d'une peinture de Francisco Goya. Célébrissime. Célébrissime qui a présenté ça, qui n'est pas, qui porte un nom rigolo parce que ce n'est pas Dos de Mayo, mais Thérèse de Mayo. Alors, on a préparé comme ça, monsieur Nod va pouvoir nous envoyer. La première image qui est le tableau, qui est le tableau de Goya, qui est Dos de Mayo. Ça, c'est le vrai tableau Dos de Mayo qui a été peint par Goya. Et ensuite, le suivant, toujours dans la même série, qui est le Tres de Mayo, qui est beaucoup plus connu en fait, qui est même considéré, alors ça c'est en histoire de l'art, comme un des premiers tableaux de l'ère moderne de la peinture, puisque là, le petit père Goya, il y est carrément allé. C'est vraiment, on sort de l'art classique pour entrer dans l'art moderne. Et ça parle de ça. Alors, toi, l'aspect historique, tu vas nous raconter un peu ce qui se passe. Donc, voilà. Madrid, c'est aux mains des Français. Il y a quand même un roi, il y a un empereur. Enfin, c'est un peu compliqué quand même, à ce moment-là. Parce que s'il y a Joseph qui est l'empereur et Napoléon dit à Joseph, parce qu'il y avait un autre roi, c'est Charles IV. Il y avait le roi d'Espagne qui a été déposé. Voilà, Napoléon, il n'aime pas tellement. Il l'a déposé pour placer l'un de ses frères, en effet, Joseph, qui est roi, sur le trône d'Espagne. Roi, mais il va en faire un empereur, je crois. Donc, il fait venir Joseph à Paris. Il fait venir Joseph à Paris, ça, à ce moment-là. Et certains des Espagnols pensent que Napoléon est en train de kidnapper l'infante d'Espagne. Alors, le roi est, en effet, son héritier. Donc, c'est la fameuse conspiration de Bayonne. Et il y a un certain nombre d'Espagnols, pas contents du tout, du tout, du tout, qui commencent à se rebeller contre les forces françaises en présence, puisque Murat, lui, ce qui veut, c'est avoir la main sur tout et mettre un homme de paille en place pour tout gérer. – C'est surtout que Murat a pour mission de contrôler Madrid, les institutions, et a pour mission, donc, de la part de Napoléon, de maintenir la paix. – Et il n'a pas envie de laisser faire. Et Napoléon va commettre une erreur à ce moment-là, parce qu'il est persuadé, dans son cas, il n'y a pas Internet à l'époque, en plus. Il est persuadé dans sa tête que tous les madrilins sont pro-français. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il y en a, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y en a qui vont prendre les armes, et ça va être ces fameux tableaux. Les gens dans la rue vont se révolter, vont commencer à faire de la guérilla de rue. Murat va répondre très, très, très durement. – Surtout le lendemain, en fait, justement. – Le 2 et le 3, tous ceux qui ont été attrapés avec l'arme sont fusillés, passés par les armes. – C'est ça, une partie. – Et commence ainsi la guerre, ce qu'on appelait la campagne espagnole en France, et la guerre d'indépendance en Espagne. – Oui, oui, oui. – Voilà. Ce qui, je ne sais pas, ça explique peut-être pourquoi le jeu n'est pas sorti en France, non ? – Non, non, pas du tout. Je pense que là, on doit être confronté à un manque de publication, parce qu'aucun éditeur français n'a dû trouver un intérêt pour traiter ce thème. – Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des jeux sur Napoléon, mais c'était plutôt les victoires, quand même. C'est marrant, non ? – Non, non, justement, sur Napoléon, il y a des victoires, il y a des défaites, donc il y a tout ce qu'il faut. Mais en l'occurrence, ici, de toute façon, pour revenir sur l'esprit X-Rules, nous sommes parfaitement sur un produit qui est justement à la marge des jeux de société, qui tire vers le jeu de simulation historique, cette fois-ci avec des cubes en bois. Donc on avait vu avec Midway des cartes, nous avions vu avec Tank on Tank des pions en carton. C'est vrai que là, sur ce troisième oecus, on passe au cube avec une toute petite carte. On en revient à peu près toujours. Repasse-moi la boîte, s'il te plaît, Mops. – Je l'ai dit par deux vers lui. – Voilà, c'est vrai, c'est une boîte qui est quand même d'un format relativement petit. Est-ce qu'on peut parler de jeu de voyage ? Peut-être pas, mais dans tous les cas, ça ne prend pas énormément de place. C'est un jeu qui coûte entre 30 et 35 euros. – Oui, ce n'est pas très ché. – D'ailleurs, le jeu a connu… – Il est sorti en 2008, il faut le savoir. – Le jeu a connu quand même un certain succès, puisque les Espagnols avaient sorti une extension. Alors, pour ceux qui avaient le jeu et qui ne savaient pas que l'extension avait paru, il y a cette extension qui rajoute des variantes. – Il y a même le prix dessus encore. – Je ne suis pas certainement sur le prix. – Non, non, c'est juste un numéro de série. Et aussi des cartes événements. Nous allons voir que les cartes événements sont particulièrement importantes dans ce jeu. Donc, ils avaient sorti une extension qui vous permet d'approfondir la mécanique de jeu. Et vous allez voir, à travers la mécanique de jeu, qu'on est quand même assez près de ce que l'on peut connaître sur des jeux de société. Mais, c'est vrai que, comme je le disais en préambule, l'esprit, c'est quand même un esprit très fortement tactique, un peu opportuniste et qui est associé avec des cartes. – Je me disais qu'un joueur, même avisé comme moi, qui découvre le jeu, mais qui n'a jamais pratiqué contre quelqu'un qui connaît le jeu, il va avoir du mal. – Il va avoir beaucoup de mal, oui. – Pourquoi ? Parce que les règles sont compliquées ou parce que le gameplay est riche ? – Oui, c'est exactement ça. C'est la mécanique, en fait, ce que propose le jeu, avec un certain nombre de manières de procéder, de façon valorise l'expérience. – D'accord. – Et la connaissance, bien évidemment, des cartes. – Bon, on a donc des cartes événements, un petit plateau, des cubes. Alors, les bleus, ce sont les Français, forcément. – Oui, tout à fait. – Toujours. Les rouges, ce sont les petites troupes dispersées. – Alors, oui, c'est la population madrilène qui se révolte contre les Français, les Français étant regroupés, on va dire, par compagnie. Donc, tout ceci est relativement abstrait. – Et chaque joueur a son tas. – Exactement. Chaque joueur, en fait, a une pioche de cartes qui représentent des événements. – Alors, on va en montrer quelques-uns. – Alors, oui, enfin, juste… – Juste à l'image, ben voilà, il y en a. – Moi, je… tu veux pas… – Juste pour montrer la tête qu'elle a pour l'instant. – Donc, ce sont des cartes format tarot. Donc, couleur sépia, qui utilisent des illustrations de l'époque. – D'accord, avec du texte en anglais. – Avec du texte en anglais, bien évidemment, et en espagnol. Alors, ceux qui sont… ceux qui parlent couramment espagnol, ben, pourront se réjouir, parce qu'ils ont les règles en espagnol, et puis les cartes sont en espagnol. Et puis, on va rentrer maintenant dans la… – Tu nous as montré le livret de règles, il est épais ou pas ? – Alors, le livret de règles, je vais pas dire qu'il est épais, il fait une vingtaine de pages, mais attention, bémol, il est relativement complet. Et ça, c'est très intéressant. Il fait une vingtaine de pages, pourquoi ? Parce que déjà, vous avez trois pages d'explications historiques. Bon, ça, c'est important. Ensuite, vous avez deux pages de mise en place, donc c'est très rapide. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Et ensuite, vous avez, et ça, c'est là aussi une très bonne chose pour le jeu, une, deux, trois, voilà, nous avons quatre pages d'un exemple de jeu, d'un exemple de partie qui vous permet justement de mettre… – C'est ce qu'on va faire pour… – On va faire un ou deux tours en fin d'explication pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en suivant justement l'exemple de jeu et en le commentant. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de le commenter pour expliquer justement pour quelles raisons tel joueur joue de cette manière. Sinon, ça peut paraître un petit peu abstrait. Et vous avez également une description très précise sur cinq pages des cartes qui vous sont données puisque ces cartes représentent des événements qui sont apparus réellement au cours de cette journée fatidique. – Mais qu'on va tirer dans le désordre. – Et que l'on va tirer bien évidemment de manière aléatoire, sauf pour la mise en place. Je reviendrai sur cet aspect. Donc, ça veut dire que les règles, pour revenir à ta question, finalement, ce sont une, deux, trois, quatre pages. – D'accord. – Ou alors, quatre pages et demie avec en fait la fin du jeu. Donc, c'est complètement… – D'accord. – Ça rompt complètement le cahier des charges. – Ce n'est pas le truc prise de tête à lire pendant trois mois avant de commencer à lire. – Non, pas du tout. Ça se lit, on va dire, en un quart d'heure. Maintenant, comme toujours, il faut faire attention parce qu'il y a peu de règles. Il y a toujours une petite subtilité. Ça peut fausser un petit peu le jeu. Donc, il faut juste faire attention. Mais en effet, vous avez quelques pages. Vous avez cinq pages de règles qui vous permettent après des heures de plaisir. – D'accord. – Bon. – Le début, c'est toujours ça. – Le début, c'est toujours celui-ci. D'ailleurs, il est à noter que sur le plan de jeu, vous avez des petits cubes bleus et rouges qui vous indiquent où placer vos pions. Donc, c'est toujours une bonne idée. Ça se voit ici. – Ah, ouh, la mâche. – Ce n'est pas forcément évident parce que… – C'est tout petit. – Oui, mais bon. – Dans tous les cas, c'est présent. – C'est présent. – Ah oui, exact. – Et vous avez également, en termes de points remarquables, le Palacio de Oriente qui est un point, on va le voir, assez important, notamment pour une carte pour le joueur français. Ainsi que quatre portes d'entrée qui sont situées dans les quatre coins de la ville de Madrid par lesquelles les renforts français qui sont symbolisés par, représentés plus exactement par les cubes bleus vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de la ville. Et vous avez également, ici, trois zones qui sont les zones 14, 15, 16, puisque la ville de Madrid est découpée en 21 secteurs, qui sont des zones particulières, notamment par rapport au mouvement des Français et par rapport à une carte française et notamment qui gêne ou empêche le joueur espagnol. Alors… – On a une petite carte très capitaliste. – Alors, il y a deux aides de jeu. Il y a deux aides de jeu, il y a une carte qui vous montre, en effet, quels sont les… – Là, on peut la montrer, on peut la montrer. – On va voir l'intérêt de cette carte qui vous montre… – Qui reprend juste les zones. – Qui reprend uniquement les zones, on va voir, justement, l'intérêt de cette carte. Et vous avez aussi, donc, ça se fait sur le recto, et au verso, vous avez le tour de jeu. Donc, comment utiliser intelligemment une carte. Là, nous sommes sur la partie contenu de la boîte, sachant que vous avez également une carte qui représente le nombre de tours de jeu. – Donc, il y a dix tours de jeu. – Voilà, ça ne rentre pas, allez là-haut. – Une partie, donc j'en profite maintenant, une partie durant entre 30 et 45 minutes. – Ce n'est pas très long, effectivement. – Non, non, c'est rapide. Et puis, de toute façon, lorsque vous jouez avec des joueurs à guéris, enfin, on va très, très vite. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion entre les joueurs. C'est un duel, on va dire, un petit peu à mort. Donc, ça va relativement vite. – Oui, mais en même temps, on ne joue pas à guéris, on joue à tric-rac. Donc, ce n'est peut-être pas pareil. – Oh ! Alors, dernier élément, un bloc d'ordre en dix tours, recto-version. – Y aura-t-il des ordres secrets cette année ? – Exactement, mon cher Mobs. – Comme à Diplo ! – Oui, comme à Diplo, mais ce n'est pas aussi compliqué que Diplo. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de négo. Mais c'est… En effet, on a des ordres secrets. Donc, vous avez un bloc qui est conséquent. Maintenant, je vous engage, bien évidemment, à en faire des photocopies, puisqu'on va voir après l'utilisation que l'on en fait pour donner ces fameux ordres secrets à ces unités. Alors, le principe de jeu, vous allez le voir, est relativement simple. Vous avez pour objectif, lorsque vous êtes français, d'éliminer tous les pions rouges de la carte avant l'échéance qui est le dixième tour. Donc, c'est relativement simple. – On va mater la rébellion. – C'est comment mater la rébellion. Ça veut dire, en effet, faire en sorte que les émeutiers soient dispersés. – À l'époque, ce n'était pas tellement des canons à eau. – Non, c'était des vrais canons à mitraille et puis des vrais fusils avec des balles. Donc, il faut éliminer les huit pions émeutiers espagnols. – Il y en a cuites. – Il y en a cuites, mais l'espagnol peut en rajouter deux à travers des cartes spéciales qui sont dans sa pioche. Donc, il peut monter jusqu'à dix pions. – Le français, donc, doit réussir à cette mission, sachant qu'il doit aussi obligatoirement contrôler les quatre portes d'entrée avec au moins une unité. – D'accord. – En plus. – Et là, il n'y a personne, alors ? – Au début, il n'y a personne. – D'accord. – C'est ça qui est très intéressant. C'est que, justement, au début de la partie, on a un pion espagnol. L'autre point qui est très important, c'est que le français ne peut pas se permettre de subir trop de pertes. Lorsqu'il a quatre pertes, l'espagnol gagne automatiquement à partir du moment… – Politiquement, la situation est plus tenable. – Voilà, c'est plus tenable. Ça veut dire qu'en effet, les troupes ont été prises en défaut ou le peuple espagnol s'est rendu compte qu'il était suffisamment fort pour l'emporter face à une troupe bien évidemment professionnelle. – C'est ce qui va arriver en vrai, mais ils ne le savent pas encore ce jour-là. – Voilà, ils ne le savent pas encore. Enfin, tout à fait sérieux, on devrait plutôt dire que la réalité historique a fait qu'on a une sorte de, on va dire, victoire française, mais au détriment d'une défaite politique qui se perdra plus tard. Mais en effet, les émeutiers espagnols ont été dispersés et le fameux tableau… Alors, le fameux tableau qu'on l'a envoyé tout à l'heure, c'est l'un des éléments un peu dramatiques, c'est la charge des Mamelouks qui appartenait à la garde impériale de Napoléon qui a en fait sabré la foule sur une des places. – Voilà, donc avec des Espagnols qui essaient de couper les jarrets des chevaux et… – Avec des armes improvisées, forcément. – Oui, ou comme des couteaux, par exemple. Et le deuxième tableau que l'on a, voilà, donc ça, c'est en fait le lendemain, c'est-à-dire « Arrestation sommaire » et pour mater la rébellion, tous les Espagnols qui étaient trouvés notamment avec une arme ou ce qui pouvait être considéré comme une arme, donc notamment des couteaux, parce qu'à l'époque, la plupart des gens avaient un couteau. – Les Espagnols sans couteau. – Voilà, étaient considérés comme étant en état d'insurrection. Donc, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été fusillées et c'est ce tableau qui a été utilisé, qui a montré la rudesse de la… – Très, très, très célèbre. – Voilà. – Qui est aussi un tableau anti-militariste, on peut dire, enfin anti-guerre en tout cas. – Surtout anti-français. – Et aussi un peu anti-français. – On peut d'abord le voir comme une œuvre nationale, nationaliste de la part… – Mais ça va. – Patriotique de la part de Goya. – Alors, voilà, ce sont les objectifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en termes de jeu, vous vous rendez compte que le français est beaucoup plus nombreux que l'espagnol. – Oui. – Mais que s'il subit un petit peu trop de pertes, il perd automatiquement. C'est une mort suivie. – Mais qu'il est tenu par les coquignettes, si on peut dire. Il n'a pas intérêt à trop faire le malin. – Tu voulais dire corones. – Corones, oui, c'est ça. – Et en revanche, le français est beaucoup plus puissant. Mais il doit absolument à la fin du 10e tour. C'est-à-dire que même si avant le 10e tour, il a réussi à éliminer les 8 pions espagnols, si grâce à ses cartes espagnoles, sa carte spéciale est capable de remettre en jeu 1 voire 2 pions, la partie de toute façon continue. C'est vraiment la partie du 10e tour. Il n'y a pas de mort subite côté français. – D'accord. – Donc l'espagnol peut vraiment jusqu'au bout… – Je dis par là que ça ne s'arrête pas forcément au 10e ? Alors, si l'espagnol élimine 4 voire 3 pions, on le verra à travers une carte spéciale espagnole, 3 pions qui représentent les unités françaises, mort subite, l'espagnol l'emporte. – D'accord. – D'ailleurs, c'est le cas dans l'exemple qui est donné à la fin du livret. – Oui. – En revanche, pour le français, il est obligé d'aller jusqu'au 10e tour. – D'accord. On est donc vraiment dans un jeu à symétrie de congrès ? – Complètement. Et l'espagnol peut même tenter un coup de jarnac au dernier tour ou l'avant-dernier tour en essayant de reprendre une porte qui priverait le français d'une victoire qu'il pensait avoir acquise parce qu'il fait justement un mouvement de… – Donc ça reste très chaud. – C'est un jeu éminemment tactique avec un petit peu de bluff. Il y a une part de chance à travers le tirage des cartes et c'est un jeu où il y a énormément d'interactivité. Alors, comment avons-nous cette interactivité ? La première chose, c'est que l'on va piocher des cartes. En tout début de partie, le français débute en fait… – On a montré qu'elles avaient des dos différents. – Alors, elles ont des dos différents. Donc le dos rouge est pour l'espagnol, le dos bleu est pour le français. L'espagnol débutera toujours sa partie avec une carte qui s'appelle José Blas Molina y Soriano, qui est en fait une carte essentiellement de défense qui lui permet de protéger, on reviendra dessus, ce pion qui se trouve ici avec ce pion français. Ils sont déjà quasiment en situation de combat et cette carte, en fait, va surtout permettre à l'espagnol de sauver ce pion. C'est pour ça qu'il débute avec cette carte. Le français, quant à lui, a le choix entre deux cartes. Il a le choix entre une carte particulièrement importante… – La carte de l'Espagnol. – Oui, de l'Espagnol. – Il a le choix entre une carte qui s'appelle Artillerie, donc qui est très importante, et une carte qui s'appelle justement Murat, donc le fameux maréchal dont nous parlions tout à l'heure. – Il s'appelait Joachim, je ne savais pas. – Joachim, exactement. – Alors, on va les montrer. – Alors, attends, je vais les expliquer. – Vas-y. – Alors, Artillerie, pourquoi est-ce très important ? C'est parce que lorsque le français débute avec Artillerie, il rend cette position absolument inexpugnable. C'est-à-dire que l'Espagnol ne peut pas justement le chasser de cette zone et toutes les pions espagnoles qui resteraient dans cette zone seraient vouées à la destruction. Ça représente bien évidemment ce qui s'est passé en tout début de journée, c'est que les français avaient un parc d'artillerie conséquent et qu'ils ont ouvert le feu à mitraille sur la foule. Donc, on considère à juste titre que c'est assez compliqué pour des personnes qui ne sont absolument pas armées, qui ne sont absolument pas de façon disciplinée. – Ça paraît raisonnable de se barrer. – Ça paraît raisonnable surtout quand on a affaire à des artilleurs d'expérience qui pointent leur canon sur vous. Donc, cette carte est importante, mais cette carte a aussi un autre intérêt très fort pour le français, c'est que si le français contrôle les zones 15 et 16, ce qui n'est pas le cas au début de la partie avec ses unités, il rend infranchissable toute une partie de la ville, c'est-à-dire qu'il coupe littéralement, et même entre les zones 9 et 17, puisque ici, il y a un trait rouge que l'on voit relativement difficilement, mais qui existe. Il coupe en fait la ville en deux, entre une partie nord et une partie sud, grâce justement à son parc d'artillerie. On imagine qu'en fait les batteries balayent littéralement ces grandes avenues madrilènes, et donc ça donne un avantage conséquent en français, puisqu'il réussit à couper en fait les forces espagnoles. Alors, l'autre carte importante pour le français, c'est la carte Murat qui permet au français de réaliser lors d'un tour, on va voir dans quelles circonstances, plus d'actions que ce qui lui est octroyé par la règle, sachant que le français ne peut, en règle générale, ne déplacer que des unités qui viennent de deux endroits. Avec Murat, il pourra déplacer des unités françaises qui viennent de trois endroits, on va voir comment ça se concrétise. Alors, il est vrai que le français a le choix, je connais peu de français qui débutent avec la carte Murat, à cette partie. Il y a sans doute des ouvertures, des variantes. Moi, j'ai toujours joué avec artillerie, parce que c'est vrai que celle-ci, il y a sans doute des choses, mais quand j'ai commencé avec Murat, ça m'a tout de suite mis en embarras. Donc, c'est vrai que je me suis souvent reporté sur artillerie, et l'espagnol d'ailleurs le sait très bien, et c'est pour ça qu'il a cette carte, qui est en fait une carte anti-artillerie, pour le français. Donc, on va dire qu'on démarre de toute façon avec artillerie. Voilà, l'espagnol a sa carte ici, chacun sa carte spéciale. C'est visible. Ça, c'est visible. Vous avez votre lot de cartes, on les barre. Touyon, touyon. Voilà. Et vous posez en fait votre pioche face à vous. Je suis espagnol. Voilà, exactement. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va écrire maintenant secrètement, justement sur cette fameuse liste d'ordres, les déplacements que l'on va ordonner. Alors, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas de stylo. Non, mais là, on va l'expliquer. À ces unités, l'espagnol est beaucoup plus mobile. Ça représente en effet cette foule qui se déplace rapidement d'une zone à une autre. Et l'espagnol peut déplacer ses pions, tous ses pions, lorsqu'ils sont dans une zone, d'une zone à une autre. D'accord. Adjacente. Adjacente, bien évidemment. Il peut également les regrouper et il peut essayer également d'aller attaquer le français puisqu'on va voir les règles d'affrontement. Le français, quant à lui, comme je viens de l'expliquer, est limité. On considère qu'il faut envoyer des estafettes, il faut recevoir des ordres. Et lui ne peut déplacer ses unités que provenant de deux endroits. Donc ici, nous avons bien cinq endroits. Vous ne pourrez, en début de partie, de déplacer des unités qui ne viennent que de deux endroits. Donc ça va limiter les mouvements. Ça va limiter également les concentrations des troupes françaises. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir ce que l'on fait avec toutes ces troupes qui sont en dehors du plateau. Quand arrivent les renforts ? C'est au tour numéro 3. C'est pour ça que le chiffre 3 est sur… Elles arrivent toutes ? Elles peuvent arriver à partir du tour numéro 3. C'est pour ça qu'en fait, on a un fond bleu. Donc lorsque le petit cube sera sur le tour numéro 3, le français pourra faire rentrer, à coup de un ordre, les unités qui sont à l'extérieur, directement dans la case adjacente qui est indiquée. Donc par exemple ici, c'est sur la puerta de la Rioja. Et là, ça rentrera directement sur la case 16. Alors en termes de déplacement, l'Espagnol ne peut laisser de troupes, enfin des meutiers derrière lui. C'est-à-dire que si vous en avez deux, vous êtes obligés de déplacer vos deux cubes. Ah oui, d'accord. Eux, ils se déplacent en groupe. Vous ne pouvez pas laisser des meutiers derrière vous. Vous êtes obligés d'emmener… Mais on est vraiment dans de la guerre de… C'est de la guerre urbaine, c'est la bataille de rue. Le français… Il y a beaucoup de board games qui travaillent, parce qu'on imagine toujours que les jeux c'est des grandes batailles, des choses comme ça. Guerre de rue, ça existe beaucoup ? C'est peu. Alors, il y a eu un petit retour à travers un jeu dont j'avais parlé dans Lock and Load, qui était justement sur l'opération qui avait lieu à Mogadiscio avec les rangers, dont le film Black Hawk Down avait été tiré. Guerrier urbain. Voilà, sinon il y avait eu aussi des guerriers. Il y avait un jeu chez Notes Publishing sur Fallujah par rapport à l'Irak. Mais c'est vraiment des sujets hyper pointus, plutôt en guerre très moderne, comparé en effet aux événements antiques ou dans tous les cas de l'époque. Oui, c'est la situation qui fait que… Voilà, exactement. On est dans ce cas-là. Voilà. Et le français, quant à lui, a le choix de se déplacer et de laisser entre guillemets des garnisons derrière lui. Donc ici, si j'ai deux unités en 19, je peux très bien décider de faire 19-18 en laissant quelqu'un, ou alors d'emmener les deux. Oui, mais c'est embêtant si on ne peut pas lâcher la porte, non ? Si j'ai bien compris. Alors, après justement, c'est d'où les situations tactiques. Et comme on joue chacun de manière secrète, on révèle les ordres. Et là, surprise. Alors, l'ordre de la convention dans le jeu veut que l'Espagnol se déplace en premier, même si on considère que les mouvements sont simultanés. C'est quand même l'Espagnol qui effectue ses déplacements en premier. Et le français, entre guillemets, va, on va dire, réagir à cette situation. Je vous donne un exemple. Si par exemple ici, l'Espagnol faisait 12, 16, 15, 16, en écrivant bien évidemment tous les ordres. Alors, on l'écrit comment ? Très simplement. On prend la case de départ, une petite flèche, et puis l'espace d'arrivée. C'est simple. Sachant qu'on considère qu'un ordre qui est mal écrit, par exemple, si l'Espagnol écrit 12, 18, ce qu'il ne peut rigoureusement pas faire, l'ordre est purement et simplement annulé. Ça, c'est le minimum. Dans la règle, ils demandent même à ce que tous les ordres soient annulés. Je trouve ça absolument trop violent. Ça ne rigole pas. Et puis, pour le coup, il n'y a pas de plaisir de jeu. Bon, ça, ça fera partie des petites remarques dans l'article. Mais donc là, l'Espagnol fait 12, 16 et 15, par exemple, 16, justement pour ne pas abandonner cette artère particulièrement importante. Le Français a décidé de faire 19, 16. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il pourrait très bien y aller avec ces deux unités ou avec une seule unité. Alors, comme on va le voir en termes d'affrontement… On ne l'écrit pas, ça, le nombre d'unités ? Si. Alors, le Français, justement, ne l'écrit pas. C'est parce que comme il réagit, entre guillemets, il va décider du nombre d'unités qu'il envoie. D'accord. Donc, il peut très bien décider… Il est obligé d'en envoyer une puisqu'il a écrit son ordre. Mais il peut le décider après avoir vu… Exactement. Après avoir vu l'ordre de l'Espagnol. Donc, ça veut dire que si l'Espagnol avait fait vraiment 12, 16 et là, par exemple, 15, 17, il serait dans une autre configuration, comme vous le comprenez bien. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on se retrouve à deux camps dans le même espace, dans le même lieu, eh bien, il y a un affrontement. Il y a un frittage. Il y a confrontation. Donc, ça, c'est vrai que c'est l'aspect quand même assez plaisant du jeu. Où on est… Là, on se rapproche du jeu de société aussi avec une partie un peu bluff. Alors, je vais vous expliquer comment se déroulent les affrontements parce que c'est aussi le cœur du système. Mais c'est un petit peu le jeu de que va-t-il faire. Alors, s'il fait ça, moi, je fais ça, etc. C'est assez rapide. Il ne faut pas s'éterniser non plus. Mais c'est vrai que c'est plaisant, sachant qu'au début, l'Espagnol a une marge de manœuvre qui est relativement importante. Et puis, plus le temps va avancer, plus le temps joue en défalant l'Espagnol. Parce que le Français va apporter de plus en plus de troupes. Alors, que se passe-t-il justement ? Comment se passent les affrontements ? Eh bien, si à la fin d'un mouvement, nous avons par exemple ceci, il y a confrontation. Pourquoi ? Parce que dans une zone, nous avons deux camps opposés. Tout à fait. Lorsque le nombre, et là, c'est très simple, de cubes est identique. Que se passe-t-il, Mops ? Les deux sont éliminés. Non ? Mais toi, tu es un boucher. Non, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. En gros, on se regarde. Je ne sais pas si on discute. Je ne sais pas si on hésite. C'est comme lorsqu'on est avec sa bande de copains. C'est plus gentil que ça. On est 20 contre 20. On y va, on y va. C'est sûr que ça peut calmer certaines ardeurs. Lorsque… On est comme ceci. Ce qui aurait été très dur comme règle pour le français, qu'il ne doit pas en perdre quatre. Voilà, c'est ça. En match nul, c'est vrai que ça va vite. Et là, que se passe-t-il si je suis à deux contre un ? Là, c'est plutôt l'Espagnol qui serait en mal. À partir du moment où votre camp est supérieur à l'autre, vous subissez minimum une perte. Donc, ça veut dire qu'ici, l'Espagnol perd directement un cube rouge qui était lié. D'accord. Il y aurait eu 3-2. Voilà. C'est intéressant. C'est exactement le corollaire. À 3-2, nous sommes dans le cas de la règle qui dit qu'à partir du moment où la force assaillante n'est pas supérieure strictement à deux fois le nombre de défenseurs, vous avez bien suivi, vous perdez un pion. Une perte. Donc, une perte. Revenons même avec quatre. Là, c'est les deux qui sautent. C'est les deux qui sautent. Etc. Donc, à chaque fois que vous avez un multiplicateur, c'est comme ça que notamment l'Espagnol peut subir deux voire trois pertes. C'est un peu exceptionnel, mais deux pertes, c'est possible. Trois pertes, ça peut aussi arriver s'il essaie de constituer une force relativement importante, surtout en fin de partie. Et donc, les pions sont éliminés. Bon. Ça marche évidemment de la même chose, de la même manière pour le français. Donc, la règle est très simple. Tu as parlé d'artillerie aussi. Elle est bien là, l'artillerie, parce que l'artillerie, ça a plutôt comme caractéristique de tirer à distance, non ? Oui. Ça existe ou quoi ? Oui, ça existe, mais c'est modélisé d'une autre manière dans le jeu, puisqu'on est quand même sur un jeu relativement simple. L'artillerie ici donne une valeur de plus deux au français. C'est pour ça que le français, lorsqu'il démarre sur le Palacio de Oriente, il ne vaut pas un, il vaut trois. Donc, ça veut dire qu'il éliminerait directement ce pion espagnol. S'il restait. S'il restait. Sachant que la règle dit que lorsqu'il y a un affrontement entre deux unités, le français ne peut jamais quitter volontairement le lieu de l'affrontement. Il reste, il se bat ou il meurt. En revanche, l'espagnol, lui, peut décider, parce que là encore, prime à la mobilité, de quitter. Mais il doit laisser minimum une unité derrière lui. Ce qu'il ne peut absolument pas faire s'il est seul. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas se déplacer. Donc, il reste. Donc, il vaut un. Le français vaut un plus deux avec l'artillerie. Il meurt. C'est pour ça que cette carte, justement, en début, permet à l'espagnol de sauver cette unité parce qu'ici, il n'y a pas de combat. C'est ce qui est indiqué. La carte n'autorise aucun combat. Donc, le français ne peut pas éliminer cette unité. Ça, c'est tout le temps. Non, non. On l'utilise une seule fois. Ça, c'est permanent. Ça, on l'utilise une seule fois. Mais au moins, ça permet de sauver son unité. Par rapport à l'artillerie, ce que tu disais, c'est que justement, c'est représenté symboliquement par le fait que lorsque le français occupe les espaces 15 et 16, il coupe en deux. C'est ça. Il coupe en deux. Et l'espagnol ne peut ni traverser ni attaquer. C'est comme si, en fait, on balayait vraiment… 15 et 16 et 14 aussi. Non, pas 14. 14, c'est une autre chose qui est liée à la mobilité du français, que je vais préciser maintenant. C'est que lorsque le français se situe dans les grandes artères de Madrid, 14, 15, 16, cela ne coûte pas de point d'action. Le français a deux actions. Il se balade à l'intérieur. Sauf, mais comme il ne démarre pas sur ses artères, je n'en ai pas parlé au début, mais dès qu'il a pris pied dans ses artères, il a une mobilité qui est presque illimitée. C'est qu'il peut, sans dépenser ses points de mouvement, partir pour pouvoir franchir, par exemple, l'avenue, aller dans le quartier numéro 7. Il peut se retrouver là immédiatement ou pas ? Pas du tout. Il est obligé de passer par le 15 et faire le 16. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Non, c'est quand même relativement réaliste. Voilà, vous avez le concept. Vous voyez, c'est relativement simple. Alors, je pousse un petit peu le degré, un petit peu plus loin. Si jamais, en effet, 18 veut aller en 19 et 19 veut aller en 18, vous allez me dire « Que se passe-t-il ? » puisque c'est les fameux ordres croisés. Et ce qui se passe, c'est que là, un contre deux, en fait, il se fait pousser. Donc, c'est le français qui rentre. L'inverse est vrai également. Et puis après, il y a résolution. Et là, comme vous l'avez compris, le pion espagnol sera éliminé puisque finalement, les français étaient plus nombreux. Il est mal parti. Voilà. Donc, l'espagnol peut très bien décider, par exemple, il n'est pas en 18, il est en 20. Mais ici, quand on démarre en 12… D'où le bluff. Il va venir là, je vais contourner. Il va venir là, je vais contourner, je vais faire, je me regroupe. C'est vrai qu'un espagnol qui est en 12 peut très bien se dire qu'il ne va pas bouger parce que le français imagine qu'il va aller en 13. Le français va en 13, enfin bon, etc. Le français peut aussi très bien imaginer que l'espagnol va se réunir en 14, justement, pour l'empêcher d'y aller. Bon. C'est tout l'intérêt du jeu. Moi, c'est ce que je trouve très agréable, très plaisant. On est sur un jeu tactique. On est sur un jeu, en effet, qui se joue vite. Et il y a cette part-là qui fait que tout n'est pas que calcul. Il y a quand même quelqu'un qui joue en face de vous. Alors, maintenant, vous dites, mais l'espagnol ne peut pas s'en sortir. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que justement, les cartes, l'événement, qui sont représentés par les deux pioches, sont globalement favorables à l'espagnol. C'est ce qui permet de contrebalancer la puissance offensive du français. Et dans ces cartes, vous avez un certain nombre d'actions qui permettent de retarder les français, qui permettent de faire apparaître de nouveaux émeutiers, qui permettent justement d'annuler la carte artillerie ici. Alors, en fait, c'est un événement assez étonnant. C'est que les Espagnols ont ouvert les prisons aux prisonniers de droit commun pour créer encore plus de désordres en Madrid. Et historiquement, ces prisonniers se sont déversés dans la rue et ont occupé pendant un certain temps justement les grandes artères de Madrid, ce qui a semé une bagaille monstre et qui a en fait empêché les français de progresser comme ils le voulaient. Donc, c'est représenté par cette carte et ça annule la carte artillerie. D'accord. C'est-à-dire que lorsque vous la jouez, c'est une mauvaise surprise pour le français, parce que si vous aviez laissé un pauvre pion français ici et que vous étiez par exemple comme ça avec l'espagnol, vous jouez cette carte, vous annulez l'artillerie, vous rentrez à 3 et suivant la règle que je vous ai expliquée tout à l'heure, ce n'est pas facile. Que dit-il ? Alors, il dit que si au moment où l'on a joué, le français a eu 3 pertes, il a perdu. Ah oui, c'est la fameuse carte, j'accélère le jeu. Voilà, mais c'est une carte que l'on ne peut jouer qu'en combinaison. Alors, ça veut dire qu'il faut la jouer avec une autre carte, mais c'est vraiment une épée de Damoclès. Une autre carte spécifique ? Oui, deux autres cartes. Deux. Deux autres cartes, l'une ou l'autre. Donc, que l'on va aller chercher. Voilà, c'est la carte Major of Mostoles. Mais je crois qu'on les piochait une par une. Oui, on les pioche une par une. Il y a une règle en fait de pioche qui est un peu plus particulière. Il y en a une autre. Il y en a une autre, oui, exactement. Lorsque vous les jouez l'une après l'autre, ou en combinaison, vous arrêtez le jeu si le français a déjà 3 pertes. D'accord. Ma question, c'était comment peut-on jouer deux cartes ? Alors, c'est très simple. De toute façon, au début de chaque tour, on peut piocher une carte. Oui. On va se constituer une main. Ah, on va avoir une main. Une main de carte. D'accord. Et après, on peut jouer les cartes en fonction de ce qui est indiqué. Certaines cartes doivent être jouées immédiatement. D'autres peuvent être jouées à certains moments durant la partie, que ce soit la phase de mouvement ou la phase de confrontation. Et vous pouvez en jouer autant que vous voulez durant un propre tour. C'est-à-dire que, que ce soit le français ou l'espagnol, vous pouvez vous constituer une main pour un moment, faire un coup particulièrement violent. On peut en conserver d'un tour sur l'autre ? On peut les conserver d'un tour sur l'autre. La seule règle dit qu'on ne peut avoir plus de trois cartes en main que son adversaire. C'est-à-dire qu'à un moment, notamment le français, puisque ses cartes sont dans l'ensemble moins bonnes, peut essayer de ralentir la pioche de l'espagnol. Alors, ça, c'est une stratégie de jeu. Il y en a qui essaient vraiment de ne pas piocher de cartes pour faire en sorte que l'espagnol soit bloqué. Et c'est vrai que si vous ne piochez pas de cartes, l'espagnol ne peut plus en piocher. Donc, il se déroule avec ce qu'il a. Puis, à un moment, il va les jouer. Parce que, comme on vient de le voir, vous avez des cartes qui permettent de faire des combinaisons pour essayer d'abréger la partie. Mais dans l'ensemble, le point fort de l'espagnol, c'est de piocher les cartes. Maintenant, il y a quelques cartes françaises qui sont quand même assez fortes. Notamment, il y en a une, tu en parlais tout à l'heure. Ce sont les fameux… Encore, où sont-ils ? Ouais, les Frenchie by Tether, les Francesados. Voilà, cette carte qui permet d'éliminer directement une carte prise au hasard dans la main de l'espagnol. Donc, ça mélange un peu de bluff. Il y a bien évidemment des surprises avec ces cartes qui sont très importantes et qui sont aussi, qui sont vraiment un peu le sel du jeu. Et qui vont nous permettre de pouvoir mener des coups pour déstabiliser notre adversaire. Alors, tu nous disais dans les règles, il y a un début de partie. Il y a un début de partie. C'est ce que ça veut dire. Exact. En fait, tu peux le montrer. Tiens, regarde. On va montrer ça. C'est très simple. Qui est tout à fait détaillé. Et qui est parfait pour apprendre à jouer. Moi, je le conseille. Voilà. 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 Donc, ça, c'est le début de partie. Voilà. Exemple de jeu. C'est un exemple de jeu complet. 4 pages. On va le reprendre. Hop. Voilà. Alors, ce qui est indiqué ici, c'est qu'au premier tour, donc, tu as pris José Blas et moi, j'ai pris l'artillerie. Donc, voilà. Début de tour très classique. Ah oui. Là, on est forcé. Là, voilà. En fait, voilà. On choisit. Toi, tu prends de façon celle-ci. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tu vas noter tes ordres. Alors, c'est vrai que tout est indiqué. On va retranscrire les ordres directement sur le plan de jeu. Alors, ce que fait Mops, c'est qu'il va de 9 en 14. Voilà. J'essaie d'un petit peu de montrer. On révèle les ordres et là, on applique d'abord. Exactement. Donc, tu fais 9, 14. Tu fais 15, 14. Et tu fais 12, 14. Voilà. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Je prends le contrôle de 9. But de l'Espagnol, éviter que le Français se regroupe. Prendre une artère principale. Et surtout, j'anticipe le fait que le Français gentiment essaie de monter avec ses deux unités pour lui en éliminer tout de suite. Je me dis, est-ce qu'il va le faire ou pas le faire ? Bon, c'est un pari, mais c'est une ouverture classique. Et d'un autre côté, je fais… On aurait pu aller en 16, mais c'est un peu compliqué en fait. Voilà. Et ensuite, je fais 17, 15 ici. Je fais 17, 15, excusez-moi. Pardon. Quand je dis « je », c'est en tant que joueur espagnol. Donc MOPS prend la case 15, là encore, pour limiter l'effet de cette fameuse carte d'artillerie française qui est particulièrement néfaste. D'accord. Et ici, on est tranquille… Et lui, il ne bouge pas parce que justement, il a cette carte. Et dans cette carte… Les peinards… Il est écrit qu'un groupe de jusqu'à deux unités évite, lors de la phase d'affrontement, tout combat. Donc là, il n'y aura pas de combat. D'accord. Et c'est valable combien de temps ? Un tour. Mais il est précisé qu'au prochain tour, l'unité en question pourra en fait se déplacer à l'extérieur de la zone contestée, sans laisser d'unité derrière elle. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu faire ça en plus. Sinon, il est interdit. Voilà. Ce qui est interdit, sinon il aurait dû en laisser. Oui, mais ça, ce n'était pas intéressant parce que même l'autre, il a toujours son avantage. Oui, mais il aurait pu faire ça, regrouper deux unités et après les envoyer ici. Ah oui. Tu vois, ça serait… Voilà. On reste… Alors, le français, que fait-il ? Lui, il avait écrit, parce que je vous rappelle, il n'a que deux mouvements. Et comme il n'occupe aucune des artères principales, il n'a pas de mouvement. Et qu'il doit laisser du monde aussi ? Non, il n'est pas obligé. Il fait ce qu'il veut. Donc, il va faire six, sept. Et là, il va en fait envoyer, si je reprends ce qu'il avait décidé de faire, ces deux cubes justement pour se rapprocher de la venue principale. Et là, en effet, par rapport à son autre unité ici, il va décider de faire… Alors, je le reprends. Il va en 16. Il va en 16, mais je regarde si… Donc, lui, il prend le contrôle de l'avenue du Sud. Il prend l'avenue du Sud. L'avenue du Sud, voilà. Là, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas bougé ses unités en 11. Il a un peu senti le coup venir. C'est des forces, je pense. Il s'est dit… Je pourrais avoir une surprise. Il aurait très bien pu arriver en 12. Bon, c'était un peu… Il pouvait aussi avoir la même surprise. Donc, voilà. Et là, c'est la fin du premier tour. Voilà. Premier tour achevé. Donc, on passe le coup… D'accord. Il n'y a pas eu d'affrontement. Très bien. Il n'y a aucun affrontement. Donc, là, c'est réglé. Ensuite, lors du deuxième tour, l'Espagnol pioche… Alors, ici, il y a un truc qui ne va pas. C'est que le 18, ce n'est pas en 20. Tu pioches, en fait, cette carte. C'est celle que tu vas piocher. Comme c'est expliqué, voilà. On pioche, on pioche une carte-là. Voilà, c'est expliqué. Je vais vous la montrer. Voilà. Et alors, c'est quoi ? La dame, elle prend son bain, c'est ça ? Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va reprendre la carte. Vous allez voir pour voir le type d'effet. C'est qu'ici, il est dit que si jamais l'Espagnol a au moins une unité, donc dans le quartier numéro 20, ce qui est tout à fait le cas… Ça, c'est une carte que j'ai dans ma main. C'est une carte que tu as dans ta main. Et je vais la jouer. Tu peux la jouer. Je la pioche et je la joue ? Non, tu la gardes. D'accord. Donc là, il ne sait pas le français. Voilà, je ne sais absolument pas ce que tu as. J'empêche tout mouvement de renfort de l'extérieur de Madrid dans Madrid. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une carte très forte. Ça veut dire que… Parce que le tour d'après, il va y avoir du renfort qui va arriver. Voilà, par exemple. Donc, avec cette carte, tu vas la jouer dans la carte dans la phase mouvement. C'est-à-dire que c'est très fort parce que c'est-à-dire que le français qui ne sait absolument que ça, s'il a écrit un ordre de l'extérieur de Madrid vers le 20, ce que normalement, il pourrait faire théoriquement… Et là, on va la garder dans sa menotte et on va attendre tranquillement. Et là, tu fais perdre un tour complet au français. Sans doute, il va rentrer en plus avec ses cinq unités. Tout à fait. Donc, c'est quand même un très mauvais coup. Maintenant, malheureusement pour toi, le français, qu'a-t-il pioché ? Justement, les fameux sympathisants, les afrancés salados. Il a vraiment du pot le français quand même. Il a du pot sur ce coup-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Renonne-moi la carte. Parce qu'il est écrit… Jouer cette carte immédiatement. Donc, je dois la jouer. Pour le coup, je ne peux pas la garder en main. Je la joue immédiatement. Tu n'as… Alors, cette carte ayant été posée, je ne peux pas te la faire défausser. On parle bien d'une carte en main. Donc, tu es obligé de défausser cette carte. C'est moche. C'est dommage. J'étais content, moi, avec ma carte. Exactement. C'est ce qu'ils expliquent. Il était très content. Et moi, bien évidemment, cette carte est défaussée. Alors maintenant, le tour numéro 2, puisque là, il va y avoir quelques affrontements. Donc, mobs, tu vas de 10 en 17. Alors, 10, tu dois sortir d'ailleurs, puisque cette carte n'est valable qu'un seul tour. Donc, tu vas en 17 au sud. Je descends. Voilà. Tu vas de 8 en 9. Alors, 8, c'est ici. Tu vas en 9. Ici. Pour te regrouper. Et tu vas de 14 en 12. Et là, tu vas de 14 en 12 avec tout le monde, puisque tu ne peux pas laisser d'unité derrière toi. Pourquoi il fait ça ? Il fait ça parce qu'il veut éviter d'être pris en tenaille entre les unités qui sont en 7 et les unités qui sont en 11 et qui viendraient en fait à 4. Ah oui. Et donc, il perdrait automatiquement un cube. Il lui faut ses deux ordres quand même pour faire ça. Mais bon. Voilà. Donc, en fait, c'est ça son idée. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe du côté du français. Alors, le français, qu'a-t-il prévu de faire ? Il est en 16. Et lui, il va en 15. Parce que voilà, c'est là où l'Espagnol a peut-être été un peu audacieux. Oui, j'étais un petit peu audacieux sur ce coup-là quand même. Alors, peut-être qu'il aurait pu renforcer. Ah oui. Non, mais je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Tu n'y as pas pensé. Tu t'es dit, je vais quand même essayer de garder ce carrefour qui est très important. Et là, tu te retrouves avec deux compagnies françaises sur le dos. Mais il va de 7 en 9. Donc là, pour le coup, il rentre ici. Là encore, coup de bluff, il ne va pas en 14. Il rentre ici pour venir essayer justement de… Salaud de français quand même. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il s'est dit que comme il a abandonné 14, il rentre en 12. Ah, ça, c'est moins bien pour lui. Et là, c'est moins bien pour lui. Et là, justement, on va voir l'importance de cette règle. C'est que… Bien donc, mon garçon. Là, il se dit que c'est peut-être un petit peu compliqué de rentrer deux unités contre trois. Surtout qu'il n'a aucun… Il a bougé combien de fois ton français là ? Mais il était déjà en 16. En 16, le mouvement est gratuit. Ah oui, c'est vrai. D'où l'intérêt. Donc, mouvement gratuit, mouvement payant, mouvement payant. Et là, le français se dit « vais-je y aller avec deux unités ou avec une ? » Et en fait, il n'en envoie qu'une seule parce que pour limiter justement les dégâts… Vous avez vu que l'espagnol était là ? Parce que le français est obligé de rester au contact. Et de toute façon, même s'il rapatrie après ces deux unités, trois contre trois, il va rester en fait englué. Donc, il préfère garder sa liberté de mouvement pour un tour suivant et perdre de toute façon, de facto, une unité quoi qu'il arrive. Donc, que se passe-t-il ? Donc, en neuf, deux. Donc, une unité espagnole éliminée, c'est bien ça. La même chose, évidemment, apparaît en 15. Donc là, c'est quand même du nettoyage au niveau du centre de la carte. Mais là, ce qui se passe, c'est que là, le français subit sa première perte. Donc, encore trois et l'espagnol porte la perte. Voilà. Ou encore deux. Ou encore deux suivants. Mais là, il n'y en a plus de cartes en main, moi. Voilà. Mais on va repiocher une carte puisqu'au début de chaque tour, on a la possibilité de repiocher une main. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, je ne peux pas t'empêcher de piocher puisque moi-même, je n'ai plus de carte. Bon, je pense qu'on a vu un petit peu le déroulé de la mécanique de jeu, sachant… Au tour 3, il voulait lui péter sa tête ou pas ? Juste pour voir quand même. Alors, au tour 3, oui, il va en 11. Il va en 11. Oui, oui, je rappelle ça aussi. Il va en 11. Donc, le 11, il se barre, tu imagines ? En fait, ce qui est très surprenant, c'est que le français justement ne protège pas le 11. Ah oui. Donc, dans l'exemple, il va subir une deuxième perte ici. Ah oui, il préfère sacrifier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, il s'est dit que c'était tellement évident que l'espagnol aille en 14. Oui. Parce que là encore, il aurait fallu que… parce que comme ils sont 3, il aurait fallu qu'il regroupe toutes ses forces ici. Et donc, ça lui mangeait… enfin, ça lui mangeait déjà un mouvement. Mais oui. Donc, il a dû se dire, de toute façon, l'espagnol va venir ici ou va venir là. Dans l'avenue, oui. Et en fait, l'espagnol, pas du tout. Il est allé en 11 et il a pris le français à son propre piège. Et c'est marrant, j'aurais fait ça aussi. Et donc, le français en fait perd son deuxième pion. Et ce qui va se passer dans cette partie, c'est que… puisque c'est une partie qui a réellement eu lieu. Et bien, le français va subir une troisième perte. Mais l'espagnol va piocher les fameuses deux cartes qui vont en fait lui amener une… Et il a perdu. Une victoire subie. Voilà. Et il va gagner. Et l'espagnol va gagner au huitième tour en étant quand même dans une situation particulièrement inconfortable parce qu'à ce moment-là, il lui restera plus que, je crois, un pion ou deux pions sur le plan de jeu. Et bien, écoute-moi, Guillaume, c'est vraiment tout à fait étonnant. C'est finalement très simple. Au niveau des règles, je crois qu'il n'y a effectivement aucun mystère là-dessus, à part les cartes à lire. Bien sûr, il faut s'habituer aux cartes. Évidemment, dans une partie, c'est mieux de connaître les cartes à l'avant. Donc, je comprends maintenant pourquoi tu disais qu'un joueur expérimenté aura un certain avantage. Et le côté bluff sur la carte est vraiment tout à fait malin avec effectivement quelques cubes et quelques cases seulement. Et là, on arrive à retranscrire une petite bataille de rue historique avec pas grand-chose en fait. C'est vraiment... Donc oui, c'est du jeu de plateau, mais c'est du wargame, mais c'est du jeu de plateau, mais c'est du wargame. Monsieur Guillaume, je te remercie de nous avoir présenté ça. On trouve encore ce jeu ou pas ? On le trouve chez certains détaillants, sinon Internet. D'accord. Un dernier petit mot, que contient l'extension ? Alors, l'extension contient... Expansion. L'extension contient... Alors, on peut les montrer. Elle contient en fait des cartes. Elle contient de nouvelles cartes. Oui. Qui apportent justement un certain renouvellement au jeu. Bon... Attends. On va essayer de... Voilà. Par exemple, de nouveaux personnages à côté espagnol. Et après, je vais vous montrer une autre carte. Qui est la fameuse charge des mamelouks. Ah, c'est le qu'on voit dans le tableau. La terrible charge des mamelouks qui a marqué les esprits. Voilà. Donc, deux nouvelles cartes pour bien évidemment varier le plaisir. Et de... Alors, ce qu'ils ont appelé des variantes. Alors, il y a cinq variantes, je crois. Cinq ou six variantes. Alors, attends. On les voit ici. Voilà. On va essayer de les... On peut les plier là. Si tu veux montrer ça. Bon. Donc, ce sont des variantes avec des règles supplémentaires. Pour justement contraindre le français comme l'espagnol. À jouer d'une manière un petit peu différente. Et pour renouveler. On va les montrer ici. Voilà. Ah, attends. Voilà. Voilà. Je suis là. Donc, ce sont des variantes. Voilà. Qui permettent de renouveler le jeu. Pour ceux qui en auraient vraiment fait le temps. Ça aussi, ça se trouve toujours. Je suis un peu plus circonspect sur l'extension. D'accord. Elle a été publiée dans des conditions un peu confidentielles. Oui. Bon. Mais voilà. Je crois que vous savez tout. Et bien, merci d'être venu nous présenter. On remontre la boîte avant de se quitter. Dos de Mayo. Donc, un jeu de Monsieur Daniel Valle. Illustré par Francisco de Goya. Pas n'importe qui comme illustrateur. Pour deux joueurs à partir de... À partir de combien ils ont dit ? À partir de 12 ans. Oui. Pour des parties de 20-30 minutes. Donc, 10-12 ans. Tête à tête. Et ça peut aller assez vite, ma foi, en fonction des cartes qu'on tire. Voilà. Vous savez tout. Si ça vous intéresse, essayez de retrouver ça dans les boutiques spécialisées qui le vont bien. Merci de nous avoir suivis. Merci, Monsieur Guillaume, d'être venu nous présenter ce petit jeu que moi, je ne connaissais pas personnellement. Et qui, du coup, me donne très envie. On se retrouve dans une prochaine, j'allais dire, TrickTrak TV spéciale Ex-Rules. Ex-Rules. À bientôt, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...